– Bonjour, bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnès, c'est la 7e édition, 2019, bienvenue à Fabrice Benmessieri, vous êtes réalisateur, vous présentez un documentaire, La femme du fleuve Héros, un film de 20 minutes, un film de l'Université de Montpellier, 3, Paul Payet. – Montpellier, Montpellier 3, tout à fait. – Un film réalisé en collaboration avec le CNRS, et pourquoi alors l'Université se lance donc, enfin se lance depuis peu de temps, disons, dans la réalisation de produits audiovisuels pour la médiation, pour faire mémoire du patrimoine de recherche ? – Alors en l'occurrence, par rapport à ce projet, on travaille avec le CNRS par l'intermédiaire des UMR, donc qui sont des unités mixtes de recherche, et qui sont partagées entre le CNRS et l'Université Paul-Valéry. On a une unité de formation UFR d'archéologie, avec un département d'archéologie à l'université, et donc dans ce département d'archéologie, vous avez des enseignants-chercheurs qui sont rattachés à la fois à Paul-Valéry, et pour la partie recherche, au CNRS, par l'UMR, en l'occurrence l'ASM, l'archéologie des sociétés méditerranéennes. – Alors ce film porte donc sur une fouille dans le fleuve Hérault, sur le site de Lamotte, pouvez-vous nous le situer plus précisément ? – Le site de Lamotte est situé au bord du fleuve Hérault, aux portes de la ville d'Agde, et en fait, ces fouilles prennent place dans un contexte de fouilles plus large, tout le long de la vallée de l'Orbe. Voilà, donc le CNRS ou d'autres entités de recherche mènent des fouilles également en dehors de ce site. Là, en l'occurrence, l'ASM, donc l'archéologie des sociétés méditerranéennes, a souhaité mettre en lumière les résultats des fouilles qui sont toujours en cours, et qui ont débuté depuis le début des années 2000. – D'accord, alors par le truchement aussi d'une association pour les prospections ? – Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, en principe, tout chantier de fouille, il y a des prospections, et selon les chantiers, on peut travailler, les archéologues travaillant au CNRS ou dans d'autres structures, DRASM par exemple, peuvent travailler avec des associations, comme ici, Iblis. – Alors c'est un site très ancien, antique, donc, puisqu'il se développe, je crois savoir, à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. – C'est ça. – Donc antique, antérieur à la cité grecque d'Agde. – C'est ça, c'est ça. Donc effectivement, les recherches, les mobiliers qu'on peut découvrir sont potentiellement plus difficiles à mettre au jour que ce qu'on a pu découvrir ensuite, notamment dans l'ancienne cité d'Agde. Mais pour les archéologues, l'intérêt peut être aussi important. – On est aux prémices des futurs grands comptoirs commerciaux. – Oui, exactement. Mais c'était un comptoir, enfin ce n'était pas un comptoir, c'était un prémice, on peut le dire comme ça. Effectivement, il ne s'agissait pas d'un site installé comme un comptoir commercial avec d'autres peuples issus du pourtour de la Méditerranée. Là, on est sur un site où clairement, les populations ont cherché à bénéficier du lagon, de la lagune, et on suppose, ça sera je pense confirmé par les recherches qui ont lieu le long de la vallée de l'Orbe, qu'on avait déjà des rapports commerciaux sans doute avec d'autres sites dans cette vallée de l'Orbe. – Alors cette fouille a été menée avec une équipe pluridisciplinaire, comme la plupart des fouilles, avec des spécialités très diverses, par exemple la géomorphologie, l'entomologie pour identifier des insectes qui ont pu être conservés dans des sédiments, la xynologie, la science du bois. D'ailleurs, vous avez trouvé des pieux. – C'est ça. Donc c'était, en fait, les pieux ont été parmi les premiers mobiliers à être identifiés, mis au jour par les recherches subaquatiques. Et donc ces premières fouilles, donc on orientait les recherches vers effectivement rechercher la structure de l'habitat, mais ensuite ont pu aussi donner lieu à d'autres recherches comme les découvertes de la céramique, par exemple. Des recherches pluridisciplinaires et pluriannuelles au niveau des financements et des programmes de fouilles, elles se font de manière méthodique. On ne peut pas dire, bon ben voilà, on sait qu'on va trouver des pieux, donc des habitats, donc peut-être des céramiques, peut-être des restes d'ossements animaux et rendre compte de tout ça en une année. Ce n'est pas possible. Il faut définir des programmes et c'est vrai que c'est un projet qui est toujours en cours. – Alors enfin, pour revenir au titre même du film, « La femme du fleuve et haut », qui était-elle cette femme ? – Alors c'est la question que pose le film, c'est ce que j'appelle le fil rouge du film, puisque donc en commençant à écrire le sujet du film avec les porteurs du projet, donc notamment Thibaut Lachnal, on commence comme pour tout film à glaner des informations sur le contexte et effectivement il s'est avéré que cette parure féminine a été trouvée en 2004. – Une parure de bronze ? – Une parure de bronze et c'est une parure qui devait appartenir à un propriétaire riche, ce qui crée ce que les archéologues appellent un hiatus avec le reste du site, mais qu'on a mis au jour progressivement après 2004. Donc en 2004, on ne pouvait pas encore savoir ce qu'on allait trouver au fond de l'Hérault et les recherches successives, les différentes campagnes de fouilles ont amené progressivement ce résultat d'un site de pêcheurs-agriculteurs et à l'heure actuelle, on peut se poser la question de savoir ce que cette parure pouvait faire ici, au milieu de ce site, parce que même si des marchands ambulants, pourquoi pas, pouvaient circuler, alors à l'époque, ce n'était pas le fleuverot, mais pouvaient circuler sur cette lagune peut-être en bateau, pourquoi pas, ils n'auraient pas pu vendre, à priori une parure aussi riche à une communauté qui était pauvre. Donc voilà, c'est une question qui reste en suspens, peut-être que les archéologues pourront y répondre. – Dont des bracelets ? – Par la suite. – Des bracelets aussi ? – Voilà, tel que vous avez pu le voir dans le film, une parure constituée de différents éléments, dont des bracelets. – À quelle profondeur ? – Alors, je ne pourrais pas répondre à cette question. Sur les berges du fleuve Héros, en fait, on a un dénivelé qui est déjà assez important. Moi, je l'évalue à une quinzaine de mètres ou une vingtaine de mètres de profondeur, mais les archéologues pourraient répondre à cette question. – En tout cas, il a fallu des plongeurs spécialisés. – Tout à fait, tout à fait. Donc les images subaquatiques sont ramenées par les plongeurs. Nous, on n'est pas plongeurs à l'université. Voilà. – Voilà, il faut bien souligner qu'on peut voir évidemment ces bijoux dans le film. On peut les voir aussi exposés au musée… – Au musée des Fèbes, – Les Fèbes à Agde. – Le musée d'archéologie sous-marine et subaquatique. – C'est ça. – Donc merci à l'université de Montpellier, Paul Valéry, Montpellier III. Merci à Fabrice Benmesseri pour ces images qui nous donnent à voir donc ces vestiges du passé héroleté. Donc voilà. Merci. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.